Nous allons dessiner une pièce qui peut servir de support d'interrupteur, par exemple. En premier temps, nous allons lancer LibreCAD. C'est un successeur de QCAD, une version open source de QCAD, qui est plutôt pas mal, à part les icônes que je n'aime pas trop, parce que j'ai un peu de mal à m'y retrouver, mais c'est plutôt pas mal. Une fois le logiciel lancé, une technique qui permet de faciliter grandement ce genre de dessin technique, c'est de créer un calque qu'on appellera Guide. Je lui mets une couleur jaune, mais peu importe. Et dans ce calque Guide, nous allons dessiner des traits à l'aide des différents outils QCAD. Donc ici, d'abord un rectangle. Ensuite, on zoome sur la partie qui nous intéresse pour avoir une grille plus précise. Ensuite, nous allons utiliser l'outil qui est très pratique de droite parallèle, pour lequel nous donnons une distance, et il tracera une droite parallèle à celle que nous sélectionnons, à la distance demandée. Voilà, j'ai fait une erreur, c'est pas 20, c'était 10. Donc on va faire annuler. Voilà, on va changer la distance, on va mettre 10. Voilà, donc là il va tracer une droite à 10 mm de celle duquel je m'approche. Ensuite, on va tracer le centre du rectangle en bas, une droite au centre, et ensuite deux autres droites à 10 mm du centre. Voilà. Donc ça, c'est notre calque Guide. Ensuite, nous allons créer un calque qui s'appellera Découpe. Ce sera la découpe extérieure de notre pièce. Donc là, on va prendre l'outil qui permettra, c'est des traits tout simples. Vous pouvez changer aussi les modes d'accrochage. Là, on est en mode d'accrochage sur la grille, mais on peut s'accrocher aux extrémités, aux intersections, au centre. Il y a différents modes d'accrochage. Donc là, on fait le pourtour de la pièce à découper. Et ensuite, le support d'interrupteur, on veut qu'il soit circulaire, donc on va faire un arc de cercle passant par trois points. Voilà. Donc là, on a le pourtour extérieur de notre pièce à découper. Ensuite, on va placer un trou de 3 mm de rayon. Alors, j'ai fait une bêtise, il ne fallait pas le mettre sur le calque de découpe. Il faut créer un nouveau calque qu'on va appeler All. Et qui, lui, sera pour la découpe intérieure. Parce que le pourtour est une découpe extérieure, alors que le cercle est une découpe intérieure. Voilà. Donc quand on enlève le guide, on voit la forme de notre pièce. Alors, on aurait pu arrondir, il y a des outils pour arrondir les angles du rectangle, pour faire plus joli. Mais bon, là, pour le tutoriel, ce n'est pas nécessaire. Voilà. Donc on enregistre un fichier DXF. Et ensuite, on ouvre XCAD. Donc on va charger le fichier DXF dans XCAD. Voilà. Donc il s'affiche en entier. On va virer le calque correspondant au guide, parce qu'il n'a plus aucune utilité ici. Ensuite, bon, voilà, on se déplace. Donc on voit notre future pièce à découper. Il faut prendre l'habitude de l'enregistrer au format X, parce que sinon, si on fait CTRL-S, ou si on appuie sur enregistrer, il va écraser le DXF depuis XCAD. Et après, on a un DXF tout pourri. Donc c'est fortement conseillé d'enregistrer en fichier X d'abord. Ensuite, donc, on sélectionne notre calque avec le cercle et on crée un profil. On va créer un profil intérieur, parce que la fraise doit passer à l'intérieur du cercle et pas à l'extérieur. On dit à quelle profondeur et on donne l'épaisseur de chaque passe. Donc là, il va faire trois passes de 1 mm, en gros. Et on donne la vitesse d'avance de la fraiseuse. Donc moi, la mienne, elle est réglée sur 300 mm. On peut aussi changer la fraise. Là, par défaut, c'est une fraise de 3 mm droite, ce qui convient bien à ce découpage. Et on donne un nom. Voilà. Donc là, on aura la découpe. Ensuite, on va faire la découpe extérieure. Alors, si jamais il vous met bad au niveau de ordre, il faut mettre reorder, parce qu'en fait, ça veut dire que les segments ne sont pas dans l'ordre logique. Et du coup, la découpe sera faite n'importe comment. Donc là, on passe sur une découpe extérieure, et non intérieure. Et on règle les différents paramètres, comme tout à l'heure. Donc la profondeur, toujours une passe en moins 3, avec une passe d'un millimètre jusqu'à moins 3. Sachant que moi, le zéro est sur le dessus de la pièce. Si vous, le zéro est sur la table, il faut raisonner à l'envers. Voilà. On donne le nom de l'objet. Et on valide. Donc là, on a les différentes opérations qui sont correctement ordonnées. Ensuite, on peut créer, demander à XCAD de générer le code. Donc on vérifie qu'on est bien avec un contrôleur EMC. Ce qui est le contrôleur que j'utilise. On vérifie qu'on est bien en millimètre aussi. Et ensuite, on fait créer le code CN. Donc là, vous voyez en vert, sur le dessin, c'est tracer le code. On le voit mieux ici, avec les différentes passes. Vous avez les très différentes passes. Donc légèrement à l'extérieur de la pièce puisqu'il en déduit le diamètre de la fraise. Voilà. Ensuite, vous pouvez sauver ce fichier au format G-code. C'est un simple fichier texte. Et ce fichier est directement utilisable dans EMC2 pour la découpe de la pièce. Vous voyez que pour une pièce simple, il faut vraiment quelques minutes pour dessiner et pour préparer la découpe. Voilà. Donc là, si on va voir avec un éditeur de texte quelconque le fichier, voilà. On a le fichier G-code qui a été généré avec les différents paramètres que vous pouvez éventuellement éditer à la main si nécessaire. Voilà. Il n'y a plus qu'à envoyer la machine et c'est terminé. Là, à l'heure, il n'y a plus. Et là, on va voir avec les 2-3. Merci.